Daniel, tu as eu le privilège de connaître Marc Dutroux. Qu'est-ce que s'est passé ? Comment ? Eh bien, ça s'est passé à la prison de Jamiou, où j'ai été incarcéré pour faire des toxicomanies. En 1988, j'avais d'abord été incarcéré en cellule solo, puis c'est difficile de rester en cellule solo, étant donné la surpopulation des prisons. Et j'avais rencontré Marc Dutroux à la promenade. On avait parlé, je l'avais trouvé relativement sympathique, on avait joué aux échecs, ce qui était une passion commune. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lui, il joue aux échecs, il est plus intelligent que la moyenne du gibier de prison, et il avait l'air sympathique comme ça, a priori. Et il peut être très charmant. Et là, tu as resté combien de temps en prison avec lui ? Environ trois mois, je pense. Ça a été assez pénible dès les premières minutes, parce que quand je suis rentré dans sa cellule, j'étais frappé par une odeur très désagréable. Il refusait absolument toute agération, de jour comme de nuit. Bon, il régnait une odeur, parce que les cellules sont des pièces minuscules, de 2,5 mètres sur 4. Il avait le sentiment d'être piqué par les moustiques, parce qu'il consommait plusieurs fois par jour de grands bols de Nesquik, déjà une boisson très sucrée, dans laquelle il rajoutait encore du sucre. Et il avalait ça goulûrement, de façon très rapide, comme ça, un peu comme un dopant. Et il avait donc probablement une glycémie très élevée. Et toujours est-il que le résultat final, qui était l'absence d'aération de la cellule, était pour moi très pénible. Il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et violé plusieurs jeunes filles, dont effectivement une enfant de 11 ans. Et il niait absolument, malgré les vrais semblances. C'était d'ailleurs pour moi un très mauvais système de défense, parce qu'il niait l'évidence, qu'il indispose toujours les magistrats. Mais je n'osais pas lui dire, parce que, comme il était extrêmement méfiant, on peut même dire paranoïaque, il aurait pensé que je lui étais envoyé comme mouton par le directeur de la prison ou par les policiers. Ce n'était pas très évident de jouer aux échecs avec un fou furieux ? Ce n'était pas évident de jouer aux échecs, parce que, d'une part, il était mauvais perdant. Très mauvais perdant. Et quand il se voyait perdre, il réussissait toujours à trouver un prétexte pour recommencer la partie. C'était déjà déplaisant. Et ensuite, dans un cadre plus large, c'est quelqu'un qui ne supporte absolument pas d'être contré, d'être contrarié, qu'on lui refuse la moindre des choses. Et quand il voulait jouer aux échecs, et que moi, je n'en avais pas envie à ce moment-là, il insistait. Il insistait. Si je continue à ne pas vouloir, il insistait lourdement. Et si je tenais bon, il le prenait vraiment très mal. Il boudait, ou il était très désagréable. Oui, c'est quelqu'un qui, visiblement, dans aucun domaine, ne supportait pas d'être contrarié. Sinon, tant que ce n'était pas le cas, il pouvait être relativement gentil. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est quand même pas quelqu'un qui était systématiquement, et dans chaque rapport, désagréable et monstrueux. Mais il était comme ça.